... A chaque spectacle, ça commence comme ça. Ses cinq copines se transforment pour devenir les Ragnagnas. Depuis 20 ans, ses choristes répètent chaque semaine. Mais entre théâtre burlesque et comédie musicale, les Ragnagnas se situent dans quel registre ? Théâtre, humour, chant. Non, théâtre chanté ou chant théâtralisé, comme tu veux. Chant théâtralisé peut-être plus, parce que la base, c'est quand même le chant. Depuis sa création, ses choristes sont animés par cette envie de partager et de se retrouver. Mais dans quel but ? Se faire plaisir, faire plaisir aussi au public, donc s'amuser. Et puis quand même toujours progresser au niveau du chant, parce que depuis le début, a priori, on a quand même fouetté par Delphine, fait des progrès. L'autodérision est semble-t-il la marque de fabrique de ce groupe. Mais entre hier et aujourd'hui, qu'y a-t-il vraiment de changer ? La place de la femme a peut-être évolué, mais t'as des trucs qui restent quand même complètement... Qui sont constants, les problèmes de poids, tu vois, quand on chante mes kilos, qu'on se moque de nous, quand on chante la vaisselle ou des trucs comme ça, je pense que c'est... Hélas, ça restera toujours la même chose ! Connue des gonfrovillés pour ses mises en scène de théâtre au sein de l'association AGLEC, avec les Ragnagnas, Nadine Grammar endosse une autre fonction. Est-il plus facile de mettre en scène ou d'être mise en scène ? C'est pas pareil, c'est plus difficile de faire jouer parce que tu ne maîtrises pas la chose. Quand tu joues, t'es plus tranquille, tu sais où tu vas. Le metteur en scène peut avoir peur, mais toi, tu t'en moques. Quand tu fais jouer, tu ne sais jamais ce qui te pend au bout du nez et ce qui va te sortir. Donc je crois que ça fait plus peur. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc maintenant, je vais vous laisser parce que je vais me concentrer, n'est-ce pas ? Chauffer ma voix et finir de me maquiller. Au revoir. A tout à l'heure. Bon spectacle. Le groupe sera en concert à l'espace culturel de la Pointe de Côte au profit de l'association L'Alpaï. Le samedi 4 mars 2017 à 20h30. Les réservations et renseignements au siège de l'association au 02 35 42 38 81.